Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette belle matière qui est l'économie en classe préparatoire ECE, donc j'ai moi-même été en classe préparatoire ECE. Pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai passé trois ans en classe préparatoire au lycée Marcelin Bertelot qui est à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. Et à l'issue de ces trois années, j'ai intégré HEC Paris, donc très content de cette intégration. Et je peux vous dire que l'économie m'a bien aidé en réalité. C'est une matière que j'ai adorée. En classe préparatoire, c'était une de mes matières préférées. Et je pense que ça peut être une matière qui peut largement vous servir au concours si vous la mettez de votre côté. C'est une matière qu'il faut apprécier. Clairement, il y en a qui adorent l'économie, il y en a qui n'aiment pas l'économie. Mais en réalité, il faut voir que c'est une matière qui va vous permettre de comprendre les débats économiques, les débats politiques, qui va vous permettre d'adopter aussi une position économique et politique. En réalité, c'est important de comprendre tous ces phénomènes-là pour savoir un petit peu comment on fait tourner une économie, comment tous les mécanismes qu'il peut y avoir à l'œuvre dans une économie. Donc, c'est très enrichissant. Et si on s'intéresse un peu à cette matière-là, on peut en tirer beaucoup de profit, en particulier au concours, puisque le coefficient est très élevé. Donc, je voulais vous donner mes conseils. Voilà, ça va être une vidéo assez longue, mais un petit peu tous mes conseils en économie pour réussir au concours. Je vais découper cette vidéo, enfin, ces conseils en deux parties, parce que je pense qu'il y a deux parties qui sont toutes les deux importantes pour réussir en économie au concours. La première partie, ça va être des conseils au niveau du cours, au niveau des connaissances, comment on apprend en économie, comment on acquiert des références, comment on travaille en fait toute l'année. Et une deuxième partie qui concernera des conseils plus méthodologiques, parce que, en fait, pour réussir une dissertation, c'est simple, il faut savoir faire une dissertation, et il faut avoir des connaissances. Voilà, donc c'est pour ça que je découpe en ces deux parties-là. On va commencer avec les conseils en termes de connaissances. Alors, c'est un secret pour personne, si vous avez déjà fait de l'économie avant de rentrer en classe préparatoire, évidemment, l'économie nécessite beaucoup de connaissances. Je dirais que c'est la matière qui nécessite le plus de connaissances. Donc, c'est une des matières que vous allez le plus travailler, en fait, en classe préparatoire, parce qu'il faut apprendre toujours beaucoup de choses, ça va assez vite, c'est la classe préparatoire, vous savez dans quoi vous vous êtes engagé, mais il faut des connaissances. Alors, ces connaissances, déjà, où est-ce qu'on les trouve ? Premièrement, dans le cours de votre professeur, ça me semble évident, mais parfois, il n'est pas suffisant. Là, vous pouvez aller chercher dans des manuels. Je ne vais pas trop discriminer les manuels en réalité, puisque la plupart sont franchement bien faits. Si vous prenez des grands classiques, comme le Dreal ou le Duneau, c'est extrêmement bien fait. Donc, voilà, il y a plein de manuels que vous pouvez trouver, par exemple sur Amazon, en livrairie, à la FNAC, peu importe. Voilà, si le cours de votre prof n'est pas suffisant, ce n'est pas une excuse, vous avez tout un tas de manuels qui vous donneront énormément de connaissances. Pour vous donner mon manuel de référence que j'utilisais beaucoup, c'était le Brial, qui couvrait les deux années. Je le trouvais très complet, donc voilà, c'était pour moi la base, la bonne base. Si vous partez au concours avec ça, vous êtes franchement plutôt bon. Ces connaissances, il y a aussi une manière de les apprendre. On n'apprend pas ces connaissances n'importe comment. Alors, je ne parle pas de méthodologie de mémorisation, vous pouvez vous renseigner là-dessus si vous avez du mal à mémoriser des auteurs, etc. Mais, en fait, il y a une manière de les placer dans les copies. Donc, dès qu'on apprend une référence, dès qu'on apprend un théorème, il est très, très, très important de connaître l'auteur de ce théorème. C'est-à-dire que lorsque vous dites quelque chose dans une copie d'économie, vous ne le dites pas vous-même, vous le dites à travers des auteurs. Vous pouvez analyser un petit peu vous-même, vous poser des questions, etc. Mais jamais vous allez sortir votre argument. Vous pouvez sortir des chiffres, des dates, etc. Mais s'il y a des théorèmes à donner, c'est des auteurs. Donc, apprenez beaucoup d'auteurs. Plus vous avez d'auteurs, plus vous avez d'armes. Et ces auteurs, en fait, parce que vous les placez dans une copie, c'est un conseil que vous allez retrouver un tas d'endroits, mais il faut le faire. Je pense réellement que c'est très important. Apprenez la date de l'auteur. Apprenez l'ouvrage d'où vient cette théorie. C'est extrêmement important. Donc, voilà, vous apprenez, je ne sais pas, une théorie de Paul Krugman, ou une explication de Paul Krugman, vous mettez entre parenthèses, vous dites que c'est dit par Paul Krugman, et que ça a été dit dans tel livre, en telle année. Pourquoi ? Déjà, parce que votre correcteur verra, tout simplement, que vous avez des connaissances. Vous avez travaillé, puisque vous avez appris les dates, vous avez appris les ouvrages. C'est quelque chose qui est un peu long à faire, c'est vrai. Mais déjà, il y a un effet, voilà, j'ai des connaissances en économie, et je n'essaie pas de me sauver sur ce sujet avec des simples petites connaissances que j'ai pu retrouver. Donc, apprenez ça. Deuxième raison, et c'est aussi très important, je pense, je reviendrai dessus, mais quand vous faites une copie d'économie, vous ne lâchez pas des arguments comme ça, dans n'importe quel sens. C'est très important, lorsqu'on fait une copie d'économie, d'avoir en tête un petit peu l'histoire des idées économiques. Je vais dire quelque chose d'assez important là, mais vous ne contredisez pas un auteur récent avec un auteur ancien. Pourquoi ? Parce que c'est naïf. C'est-à-dire que l'auteur récent que vous calez, un auteur, je ne sais pas, récent, ça peut être en 1950, en réalité, à l'échelle de l'histoire de la pensée économique, c'est déjà assez récent. Un auteur de 1950, vous ne le contredisez pas avec quelque chose qui a été écrit en 1830. Pourquoi ? Parce que l'auteur qui a écrit en 1950, en 2000, en 2018, il sait, c'est-à-dire qu'il est cultivé, il sait de quoi il parle, il a en tête aussi les anciennes théories économiques. Et en réalité, les sujets qu'on vous propose en dissertation, dans une dissertation d'économie, ce sont en général des références à des grands thèmes d'économie qui ont été travaillés et retravaillés par des tonnes d'auteurs. Donc si vous arrivez, voilà, et que vous commencez à mettre les auteurs dans n'importe quel sens, ça montre que vous ne savez pas de quoi vous parlez et que vous n'avez pas conscience de ces grands débats. On va analyser, durant cette vidéo, ma copie qui est disponible sur MajorPripa, je vais aussi vous la mettre en vidéo, réalisée à HEC en 2018. C'est une copie où j'ai eu une 19 sur 20. Et tout ce que je vais dire, en fait, j'essaie de vous l'illustrer aussi avec des exemples. Lorsqu'on cale un sujet comme peut-on affirmer, comme Romer en 1986, que, je cite, les taux de croissance semblent être croissants non seulement en fonction du temps, mais aussi en fonction du degré de développement, quand on donne un sujet comme ça, on s'attend à ce que les élèves sachent de quoi ils parlent. Et dans toute ma copie, on reviendra dessus, dans la partie méthodologie, et dans toute ma copie, j'ai fait en sorte, en fait, de résumer ce débat, qui est un grand débat de l'économie, qui est caché derrière cette citation. J'ai résumé ce débat dans ma dissertation, en allant d'auteur en auteur, de manière plutôt chronologique. C'est comme ça, en fait, qu'on fait une bonne économie, une bonne dissertation. On montre au correcteur qu'on a de la culture économique, qu'on connaît ces débats-là, et en fait, on les retrace, c'est quasiment pas de travail, de réflexion personnelle, enfin, très peu. En réalité, si vous connaissez ces débats, voilà, vous lâchez les auteurs dans le bon sens, et vous faites une très bonne impression au correcteur. Donc, tout ça pour dire, connaissez les dates, connaissez les ouvrages, non seulement c'est bien de les caler en dissertation, mais aussi ça vous permet de faire une bonne dissertation, dans le bon ordre, avec les bons arguments, dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui est un petit peu long à faire, mais il faut le faire. Plus vous le faites tôt, plus c'est facile, parce que si, dès la première année, voilà, vous commencez à apprendre toutes les dates des auteurs, évidemment que les révisions sont très faciles, et que vous vous souvenez de tout ça au moment de passer votre ouvrage. Donc, faites-le le plus tôt possible, et faites-le vraiment, vous en serez récompensé. tous les élèves qui ont des excellentes copies le font quasiment. Vous cherchez des bonnes copies, vous verrez. En général, les élèves qui ont fait des bonnes copies, calent, auteurs, datent, au moins datent. Enfin, au moins auteurs, datent. Éventuellement, le livre, c'est quand même bien de le connaître. Je sais que c'est très embêtant, mais c'est bien de connaître quand même les ouvrages. Voilà un petit peu pour la partie connaissances. En tout cas, c'est un travail qui est très important. Apprenez beaucoup de connaissances et apprenez date et ouvrage. On passe à la partie méthodologie. Là, j'ai énormément de conseils. Une dissertation, ce n'est pas inné pour tout le monde, mais la chance que vous avez, c'est que ça se travaille. Donc, si vous n'êtes pas bon en dissertation, vous pouvez réellement travailler. Le premier conseil que je vous donnerai, le conseil qui est très important, c'est lisez des bonnes copies. Cherchez des bonnes copies, lisez des bonnes copies. le plus possible de plein d'auteurs différents et vous verrez comment on construit une bonne copie. Si vous avez des problèmes, vous ne savez pas exactement comment structurer votre copie, comment présenter un auteur, comment faire une amorce, lisez des bonnes copies et vous verrez le style de cette copie. Si vous connaissez l'auteur, envoyez-lui un message et dites-lui et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pourquoi tu as fait ça comme ça et il vous expliquera sa vision des choses. Mais très important, moi franchement, le moment où j'ai commencé à vraiment gagner des points en économie, c'est le moment où j'ai commencé à lire un tas de bonnes copies. Ça marche aussi en lisant des livres d'auteurs, des livres d'auteurs ou des manuels, des très bons manuels. Les livres d'auteurs, ils sont présentés d'une certaine manière en fait qui est assez... Il y a un style en fait. L'économie dans les ouvrages d'auteurs, etc. Il y a une manière de présenter les arguments, une manière de problématiser, une manière de répondre à ces problématiques que vous allez en fait adopter inconsciemment si vous lisez beaucoup de documents économiques. Donc, livres d'auteurs. Pour ce qui est des manuels, moi je vous conseille, c'est un manuel que j'ai personnellement adoré, qui est un peu difficile, donc si vous vous lancez là-dedans, il faut assumer, c'est-à-dire que c'est un gros manuel qui est un petit peu compliqué, mais si vous le faites, vous en serez récompensé. Donc, c'est le politique économique d'Agnès Benassikiré et d'autres auteurs, mais on l'attribue surtout à Agnès Benassikiré. C'est un ouvrage extrêmement complet et extrêmement bien présenté. Voilà, si vous lisez des manuels comme ça, vous allez en adopter le style et ça va vous permettre d'adopter ce style de rédaction qui est très important. Maintenant, je vais voir un peu avec vous la manière dont on présente une copie. La dissertation, elle a une méthodologie, évidemment, une méthodologie qui connaît des variantes. Malheureusement, certains vous diront il faut faire comme ça, d'autres vous diront il faut faire comme ça parce que, en fait, plusieurs styles sont possibles. Mais il y a quand même des choses assez importantes et je vais vous donner aussi un moment de prendre-vue là-dessus. On va analyser en même temps la manière dont moi, j'ai présenté cette copie que j'ai eu 19 en 2018 à Je sais Paris. Donc déjà, la présentation d'une dissertation, elle est assez simple. Là, il y a peu de gens qui me contrediront. Introduction, développement, conclusion. À chaque fois, évidemment, vous le savez déjà, on commence par l'introduction. L'introduction, elle commence forcément par une amorce. une amorce, je pense qu'à votre stade, vous savez un peu ce que c'est, mais une amorce, c'est ce qui va donner envie au correcteur. Donc, c'est un chiffre percutant, c'est une citation qui est percutante, voilà. L'actualité très récente, si vous lâchez un événement qui a eu lieu deux semaines avant votre dissertation, ça peut être aussi bien vu. C'est quelque chose qui va capter l'attention du correcteur et se dire « Ah, intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Bon, évidemment, j'ai lu son dissertation quasiment pareil, mais là, vous allez lui apprendre un truc, vous allez capter son attention et se dire « Ah ouais, j'ai envie de lire, ça a l'air intéressant. » Donc, moi, si on regarde ma copie, j'ai commencé avec un chiffre. Un chiffre qui est assez percutant en réalité. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le PIB par habitant du Ghana était de 50% supérieur à celui de la Corée du Sud. En 2017, celui de la Corée du Sud était près de 9 fois supérieur à celui du Ghana. Ainsi, la croissance semble être un phénomène complexe et non déterminé à l'avance. Donc, voilà, j'ai lâché mon chiffre un petit peu percutant. Et à chaque fois, et ça, ça valable pour toute votre dissertation, faites des transitions. Vous ne lâchez jamais un argument ou quelque chose sans faire de transition avec la suite. Il faut que toute votre copie soit un long fil extrêmement fluide avec le moins possible de coupures en fait, simplement possible des coupures, des parties. En fait, il faut que tout aille dans le même sens, que tout soit une continuité. Même lorsque vous passez d'une partie à l'autre, vous le faites avec une transition. Parce que dans la continuité de votre pensée, vous dites « Ah oui, mais on arrive à ça et donc, on va penser à autre chose. » Donc, à chaque fois, faites des belles transitions. Ça vaut aussi pour l'introduction. Vous faites votre amorce, vous faites une transition. Vous le reliez au sujet, vous le reliez ensuite à la définition des termes, à la problématisation. Donc, votre définition des termes, vous ne vous contentez pas de lâcher des définitions que vous avez par cœur, par exemple, sur la mondialisation. Vous lâchez ces définitions de manière orientée vers la problématique que vous voulez amener. Donc, vous allez dire, vous allez choisir la définition de la mondialisation qui vous intéresse et qui va amener peut-être une problématique. Donc, faites ça de manière orientée et fluide. Et pas juste une liste de définitions. Après la problématisation, il faut que vous arriviez assez naturellement à un plan. Le plan, vous l'annoncez d'une manière aussi relativement formalisée. Nous verrons dans une première partie nanana, puis etc. Et enfin, nanana. À chaque fois que vous donnez une des parties, vous mettez entre parenthèses le titre, enfin le numéro de la partie pour que le correcteur sache toujours où il est, où il en est, comment ça va être présenté. Tout doit être extrêmement clair. Le correcteur va vite. Il faut qu'il ne perde pas de temps. Que tout de suite, il sache où il est. Sinon, vous allez l'énerver. Ce n'est pas bien. Pour ce qui est du développement, présenter une copie évidemment aérée, essayer d'écrire le mieux possible. Si vous n'arrivez pas, essayez de faire des exercices d'écriture. Moi, j'ai réussi un petit peu à m'améliorer en prépa, je n'écrivais pas très bien. J'ai réussi à changer d'écriture, à m'améliorer un peu. Essayez de présenter ça le mieux possible et aérer beaucoup. C'est-à-dire que chaque partie est séparée par peut-être des étoiles ou en tout cas des grands solignes pour qu'on sache où on est. Vous faites aussi des sous-de-lignes dans les sous-parties et les sous-sous-parties vous allez à la ligne. Comme ça, tout est clair, on sait qu'on passe d'une partie à l'autre, etc. Tout est parfait. Vous commencez chaque partie par une amorce. Cette amorce, elle donne les sous-parties. Donc, si on prend ma première grande partie, j'ai commencé par dire le modèle néoclassique de croissance de solo justifie des phénomènes de convergence grand A, je précise la partie. Il en existe de nombreux exemples au cours de l'histoire économique grand B. Vous avez donné ce qui va se passer dans cette partie-là et vous avez donné le plan. Le correcteur sait parfaitement où il en est et il peut se lancer dans votre partie voir directement les arguments. C'est sûrement qu'il va le faire très vite. Il peut voir, il présente ça comme ça, il donne tel argument, tel argument, tel argument. Tout va vite, il est content, il peut passer à la copie suivante assez rapidement. Dans vos parties, n'hésitez pas, je l'ai fait ici, à mettre des graphiques, pas trop. Si vous dépassez deux graphiques, trois graphiques, ça commence à faire beaucoup. Donc pas trop et chaque graphique que vous mettez, vous l'expliquez. Vous l'expliquez minutieusement, vous donnez les hypothèses, etc., les conditions, qu'est-ce qui se passe sur le graphique et les conclusions. C'est très important d'être très précis là-dessus et de ne pas juste lâcher un graphique sans rien expliquer. Les correcteurs détestent ça. Vous faites votre première partie, vous faites votre deuxième partie, vous arrivez à la conclusion. Conclusion, vous commencez par résumer. Évidemment, il faut éviter de redire exactement ce qui a été dit, mais globalement, c'est un petit peu aussi ce qu'on est obligé de faire. Essayez de rendre ça quand même un petit peu intéressant et pas juste redire les mêmes phrases. Mais voilà, vous résumez rapidement ce que vous avez dit dans vos parties et vous finissez par une conclusion. Il faut, et ça, c'est très important, ne faites pas de la langue de bois, prenez position. À la fin de votre dissertation, vous devez avoir apporté votre réponse complète au sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui se poserait cette question-là, imaginons, c'est votre petit frère qui se pose cette question-là. C'est une question un peu compliquée à se poser, je pense. Il se pose cette question-là, peut-on affirmer comme remarque, machin ? Et la fin de la conclusion, c'est la réponse que vous lui donnez. Vous ne faites pas de langue de bois, vous dites, voilà, commencez. Et vous avez le courage de vous imposer et de dire, voilà la réponse au sujet, ma réponse, en tout cas, selon les arguments que j'ai développés. C'est votre résumé. Voilà, on en arrive. Et c'est une réponse tranchée. Voilà. Ce n'est pas juste, il y a de ça, il y a un peu de ça, salut. Non, c'est vraiment, voilà la réponse que j'apporte au sujet. La réponse, ma réponse définitive et vous vous en tenez là. Voilà. Après, évidemment, classiquement, vous faites une petite ouverture sur un autre sujet. Voilà, ça, je vous laisse faire comme vous voulez. Globalement, voilà, en gros, comment construire une dissertation. Il y a des variantes, voilà. Moi, c'est la manière dont je faisais. Ça a marché pour moi. Mais c'est important de bien construire sa dissertation et de respecter, voilà, d'être propre, de bien présenter les choses, d'être clair avec le correcteur. Et ça se passera bien. Voilà, globalement, je pense, la manière dont vous devez aborder la dissertation d'économie au concours. Soyez très minutieux, apprenez beaucoup de références, lisez beaucoup de bonnes copies et ça ne pourra que vous sourire, je pense. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. On essaiera de répondre le plus possible et je vous souhaite bon courage pour votre année et bonne chance pour les concours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501